Bonjour à tous, nous sommes à Cannes à l'occasion du congrès Réavis où nous avons rencontré Christine Lecerre, secrétaire générale de la CFTC, qui nous explique comment l'accélération technologique et la transition écologique transforment le monde du travail et le dialogue social. Je pense qu'il faut faire le pari de bâtir un monde durable et que ce monde durable, on peut imaginer que des syndicalistes, la société civile, des employeurs vont aller vers l'impact social positif et l'impact social positif va permettre de lever des leviers nouveaux parce que c'est en fait une renaissance de ce qu'on va nommer la traçabilité sociale écologique qui va permettre aux consommateurs d'aller choisir un produit où il va trouver la marque sociale et la marque écologique du produit qu'il achète. Donc c'est un nouveau concept, c'est une marque avec des arguments de vente qui sont solides et du coup les consommateurs vont adorer. Ils vont adorer parce qu'il faut se remettre à 50 ans plus tôt, la planète est en péril, il y a des risques très forts qui portent sur la déforestation, sur le réchauffement climatique, sur les dérégulations, avec même l'engloutissement d'îles dans le Pacifique, donc c'est très sérieux. Et puis il y a aussi des impacts sur les hommes, notamment des nouvelles pauvretés, des précarités, des risques qui vont peser sur certaines générations, donc des problèmes intergénérationnels et on va dire qu'on l'a échappé belle. Le dialogue social dans 50 ans, sur la base justement de ce que je viens de vous raconter, c'est de dire qu'il va être repensé. Et je crois très sérieusement qu'il va passer d'une culture de l'affrontement à une culture du dialogue social, avec plus de collaboration, plus de coopération et dans un esprit partenaire. Le travail, je pense qu'il va être étendu sous des formes nouvelles et que le droit à la protection sociale va pouvoir se rattacher à l'activité humaine. Ça c'est essentiel, c'est-à-dire l'activité humaine, qu'elle soit productive, qu'elle soit liée à un comportement plus altruiste dans des associations, ou familial, toute activité humaine va produire un droit, avec bien sûr une cotisation qui s'y rattache. Et c'est ça ce qui peut être fondateur d'un nouveau pacte social qui va finalement réconcilier les générations du début à la fin de la vie. Déjà on peut imaginer que le pacte social va se négocier de façon plus large, avec des partenaires classiques comme des syndicalistes, comme moi de la CFTC, mais aussi des employeurs, mais évidemment des huvères travailleurs, des coopératives et aussi des étudiants pour qu'on ait un cadre le plus large possible, pour mettre en place un vrai droit, un vrai droit social qui se rattache à la personne, à la fois sur la sécurité sociale mais aussi sur la sécurité professionnelle, parce qu'il est important de traiter les questions d'employabilité tout au long de la vie. Et dans ce monde qui se bouleverte, dans cette métamorphose, il va falloir être très agile et être en capacité de se former tout le temps et de façon opérationnelle. Ce que je dirais encore c'est que le travail va se tertialiser, les activités de production classique bien sûr elles vont se poursuivre, mais on va avoir un travail essentiellement orienté sur l'information, la communication et sur les échanges entre les hommes. Donc là encore, les organisations du travail vont changer et le process travail va se métamorphoser, je crois qu'il n'y aura plus d'hierarchie et qu'au contraire on sera sur un mode de partage, partage de savoir, partage d'expérience, partage de connaissances, échanges, pour finalement un mode beaucoup plus souple qui va faire appel à des intelligences nouvelles pour réussir finalement cette nouvelle économie qui sera une économie plus collaborative avec des changements de paradigme extrêmement forts. Je crois que c'est ça, c'est une métamorphose et qu'on va accompagner cette métamorphose. Du coup je pense que le pacte social à la française, il tient cette chance fabuleuse de pouvoir finalement se redensifier, pouvoir se recomposer, se revitaliser. Et je crois que tous les partenaires ont leur place et moi en tant que syndicaliste, je suis convaincue que nous pourrons apporter, parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on a une histoire, une histoire de l'écriture, de la négociation sociale et de la conception de droits nouveaux. Je pense qu'on a toute cette place dans cet avenir-là, parce qu'on est aussi là pour protéger les personnes de risque, notamment de laisser des gens sur le côté, notamment de développer de nouvelles vulnérabilités, ou aussi éviter la tentation mercenaire d'aller capter pour soi des avantages au détriment de toute une société qui attend beaucoup du bien commun.